Bonjour à tous, sous le fond de musique mélodique, je fais un petit résumé de ce que c'est que vraiment la flamme jumelle, surtout parce que les flammes jumelles, c'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé, j'ai remarqué que c'est un sujet d'actualité, il existe même des oracles, l'oracle des âmes jumelles, donc c'est un oracle que j'ai l'intention de me procurer prochainement, et le but étant de reconnaître sa flamme jumelle et de savoir la rencontrer ou la préserver, la garder près de soi si on l'a trouvée, alors bon, il y a quand même des sujets que j'aimerais verser avec vous sur ce qui est les flammes jumelles, déjà les flammes jumelles, cette union est une union qui est connue de la personne, qui utilise alors la flamme violette pour se libérer du mal, de ses fautes aussi, de ses erreurs, de ses dettes karmiques, lorsqu'on utilise la flamme violette, on se libère alors de toutes les dettes karmiques, on se libère alors de toutes les fautes qui ont été commises à notre égard, toutes celles que nous avons commises. Et donc, par inadvertance, reconnaître sa flamme jumelle, pour la reconnaître, déjà il faut savoir que ça ne va jamais être une union ordinaire, c'est à la base une union ordinaire dans un premier temps, ensuite, la manière dont l'âme jumelle va se matérialiser dans une réalité concrète, va prendre différentes formes puisque c'est une entité spirituelle que vous aurez du mal forcément à reconnaître si vous ne prêtez pas attention aux murmures de l'esprit. Donc, les murmures de l'esprit vont vous indiquer qui est cette personne et comment elle se matérialise à chaque fois de manière différente mais reconnaissable. Et comment cette personne peut être ordinaire, et une personne ordinaire mais sera toujours, pour vous, qui la connaissez bien, une personne différente, parce que ni bonne, ni mauvaise. Et donc, pourquoi ni bonne, ni mauvaise ? Parce que cette personne est une entité spirituelle et donc elle est tout simplement autre chose que bon, mauvaise. Alors, le nom qu'on va lui donner a souvent un caractère péjoratif chez les êtres humains parce qu'on a fait porter à cette spiritualité signe de malchance et de malheur alors que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, au niveau parapsychologique, ça apporte des bienfaits, psychologiques aussi. Au niveau quanticien, ça apporte des éléments nouveaux. Au niveau psychosexuel, ça vous permet de vous libérer dans vos mœurs. Ces entités spirituelles, je ne souhaite pas les nommer spécialement. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elles ne sont pas du tout négatives comme le fait porter l'humain sur ces noms, différents noms, selon chaque peuple, chaque langue, chaque culture. Un nom différent lui sera attribué. Mais je tiens à préciser, ces entités ne sont pas du tout négatives. Au contraire, mais elles sont autre chose. Au contraire, elles sont là pour l'émancipation que j'ai dit. Donc, psychologiques, parapsychologiques, quanticiennes, psychosexuelles, santé aussi. En général, l'entité spirituelle s'attache aussi. Enfin, c'est compliqué de l'expliquer, mais en tout cas, elle préserve bien son hôte, du coup. Parce que l'entité spirituelle, il y a une union charnelle avec l'entité spirituelle. Elle pénètre le corps. La plupart du temps, elle va choisir la nuit pour pénétrer le corps. Et cette entité spirituelle va préserver donc la jeunesse et la beauté de la personne avec laquelle elle réside sur Terre parce qu'elle s'est cristallisée en lui. et que cette personne lui permet donc d'exister. Et donc, elle la maintient bien. Sa nourriture sera donc l'énergie sexuelle que peut dégager cette personne. Et si cette énergie spirituelle est intense, l'entité spirituelle sera heureuse. Par contre, là où il y a sexualité avec l'entité spirituelle, c'est là où c'est l'homme qui en est responsable. Non pas que ce soit une faute, non, ce n'est pas une faute. Mais c'est parce qu'il y a amour de la part de l'homme que l'homme crée une situation psychosexuelle ordinaire. Voilà ce qu'il faut se retenir, principalement si on a fait le tour du sujet. Voilà ce que je peux vous dire sur l'union des flammes jumelles pour vous aider à reconnaître votre âme jumelle. Sous-titrage ST' 501